bonjour on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que nombreux d'entre vous m'ont sollicité à faire alors j'ai intitulé cette vidéo comment reboot une carte mère version usine alors commençons sans plus attendre envoyer l'intro voilà comme je disais c'est comment reboute une carte mère ou plus communément appelé un par les professionnels le cimose c'est à dire c'est ces deux petites fiches que vous avez ici voilà d'abord munissez vous d'un tournevis plat de préférence moi j'ai pris un cruciforme juste pour la démonstration alors voilà on va se lancer c'est parti et où j'ai pris une vieille carte mère que j'avais juste pour la démonstration parce que je me sers plus de cette carte mère c'est une msi z370 sly plus voilà c'était juste une petite parenthèse sur la carte mère voilà alors commençons tout d'abord mettez le tournevis sur les deux fiches voilà en contact vous le mettez en contact sur les deux connectiques plus souvent appelé bien sûr comme je disais tout à l'heure le cimose et vous allumez votre pc une fois que vous avez allumé votre pc normalement il ne doit pas et vous n'avez rien à voir aucun contact comme si il n'y avait plus de courant dans l'ordinateur une fois cette étape terminée pouvez retirer le tournevis et l'ordinateur doit s'allumer normalement vous pouvez voir l'ordinateur là je ne pouvais pas le voir vous de suite mais l'ordinateur doit se rallumer bien sûr et tomber automatiquement à la réouverture sur le bios de la carte mère alors après ce bios vous pouvez le fermer et le pc bien sûr il va se relancer normalement vous devriez maintenant pouvoir vous en sortir avec toutes les explications que je viens de vous fournir parenthèse aussi le cimose n'est pas toujours ici comme je vous ai montré sur cette carte mère sur la z490 de chez msi elle est ici et après sur d'autres cartes mères ça varie bien sûr et si vous ne trouvez pas le cimose sur la carte mère vous prenez le manuel du constructeur où vous avez acheté la carte mère la marque et puis vous allez dans la rubrique cimose et là normalement vous avez l'emplacement de ces deux connectiques pour rebooter votre carte mère voilà je referme la parenthèse et aoûté ou cimose une carte en version usine rien de plus facile enfin si vous vous y connaissez en informatique mais comme ce n'est pas le cas de tout le monde mais ce n'est pas grave cette vidéo que j'ai faite pour vous est là pour vous aider à comprendre et à réaliser votre cimose tout seul bien sûr sans dépenser des sommes folles chez un réparateur peu scrupuleux d'ailleurs j'ai eu des personnes qui m'ont demandé à faire qui m'ont demandé de faire cette vidéo ils ont ils ont été arnaqués par des réparateurs et ça leur a coûté un bras voilà la vidéo touche à sa fin alors si celle ci vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager sur les réseaux sociaux le plus possible et surtout abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait alors je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et portez vous bien au revoir